Musique Hello tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour fêter les 3 ans de Nuobox J'ai reçu la box de novembre et un petit peu tardivement c'est pour ça que je vous en parle assez tard mais j'en profite également pour vous parler de tout le changement qui a eu lieu sur le site, le concept d'abonnement qui a un petit peu évolué aussi pas énormément je vous rassure Nuo a fait une petite enquête auprès de ses abonnés pour voir un petit peu qu'est-ce qui pouvait être amélioré, changé voilà, il en est ressorti que les les abonnés ne voulaient pas être spoilés donc du coup la communication se fait un peu plus tard elle a également baissé un petit peu, donc je me souviens plus à combien elle était, je crois qu'elle était à 26,50 et maintenant elle est à 23, si je ne dis pas de bêtises, voilà, tout sera expliqué dans mon article, donc c'était les 3 ans de Nuobox et ils ont fait une petite collaboration avec 3 blogueuses, Marie de Shaker Maker et puis Marie de Sweet & Sour et puis une que j'ai découverte du coup juste grâce à à Nuobox justement ce mois-ci je crois que c'est Asmae de Take It Green voilà, si je ne dis pas de bêtises et donc elles ont sélectionné leur coup de coeur chez Nuo donc on a toujours le petit catalogue qui vous explique chaque produit mais également pourquoi telle blogueuse l'a choisi quels sont ses autres produits préférés sur le site de Nuo, enfin voilà, il y a plein de choses pour découvrir plein d'autres produits et puis on avait cette petite carte jolie qui nous présentait la petite bougie que vous avez vue en photo de couverture une petite bougie de chez Candlebox Provence et qui est à l'eucalyptus, rose et bois de cèdre et elle sentait assez bon là quand je l'ai allumé elle sentait un peu la lessive donc c'est assez drôle parce qu'en lisant eucalyptus, rose et bois de cèdre j'aurais pas dit lessive mais voilà, donc assez sympa ce qu'on attend le plus ce sont les produits donc on retrouve tout d'abord le baume onctueux de chez Clémence et Vivien qui est un baume nourrissant et réparateur au lait d'amande et je crois qu'il s'utilise un petit peu partout donc voilà, très très chouette c'est un format de 50ml je crois pas que ce soit le format full size mais c'est déjà un beau travel size de quoi voir venir on retrouve également un petit savon de la marque Pachamamaï c'est le Sweetie c'est un shampoing solide du coup hydratant qui se présente comme ça j'ai jamais essayé les shampoings solides de chez Pachamamaï ma maman en a acheté un je sais pas si elle l'a déjà utilisé quand on était allé au salon Marjolaine l'année dernière il y en a du genre ma maman et moi à avoir des produits pendant des années dans un placard et à ne l'utiliser que quand la marque n'existe plus alors je ne le souhaite pas à Pachamamaï nous avons un masque aux acides de fruits de la marque La Canopée et c'est une marque dont j'ai entendu énormément énormément parler sur les réseaux et dont je n'ai jamais testé aucun produit donc ça sera l'occasion c'est à l'hibiscus et à la cranberry c'est 100% d'origine naturelle et je crois que c'est une marque qui fait vraiment très très attention à toute sa compo et tout ça enfin qui est très respectueuse et tout ça un peu comme Olution bon je ne sens rien de particulier mais voilà alors du coup moi j'ai découvert en parlant d'Olution que mon type de peau était plutôt mixte à tendance grasse moi qui le pensais sec et je crois que les masques à l'acide de fruits ne sont pas très recommandés pour mon type de peau mais bon j'essayerai parce que franchement ça me donne très envie et là on a 50ml aussi un baume à lèvres teinté de la marque Uro c'est une marque que je connaissais déjà justement j'avais découvert grâce à Nuo j'utilise un de leurs baumes à lèvres dans mon sac à main tous les jours donc c'est le Earl Grey moi que j'utilise parce que évidemment et celui-ci c'est un baume à lèvres donc teinté à la framboise et je ne sais pas s'il sera très coloré sur les lèvres mais en tout cas il a une belle couleur rose donc très sympa de retrouver ce petit produit là et puis on a également l'huile de Tamanu de la marque O et visiblement l'huile de Tamanu c'est l'huile l'huile de Tamanu c'est c'est une huile qui est plein de bienfaits donc plein de blogueuses l'utilisent donc et ben moi qui n'ai jamais essayé ça sera l'occasion donc voilà elle est verte un petit peu comme l'huile d'avocat donc j'ai hâte d'essayer ça et de lire un petit peu ce qu'on en dit quand l'utiliser et tout ça et voilà plein de belles choses pour cette pour cette Nuobox de 3 ans voilà je vous mets en barre d'infos mon lien de parrainage ou d'affiliation voilà si vous avez envie de vous abonner et puis ben n'hésitez pas à partager votre expérience si vous êtes abonné à la Nuob je pense qu'elle est forcément bonne mais voilà si vous avez envie de discuter vous êtes les bienvenus et puis si vous êtes nouveau ben n'hésitez pas à vous abonner et pour tous les autres n'oubliez pas le petit pouce en l'air voilà je vous souhaite une très très belle journée je vous dis à bientôt et portez-vous bien ciao tout le monde à bientôt